On est dans la sauce. C'est la dinguerie. Yo tout le monde, ça fait un dinguerie qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Legends et là, c'est une catastrophe. C'est la catastrophe. Pourquoi ? Parce que là, on est sur le compte officiel Twitter de Dragon Ball Legends et ils nous disent quoi ? Nouveau personnage. Trois petits points. Nouveau indice. À moins d'une semaine après la sortie de Migate Ultra. Mais frérot, j'ai même pas eu le Tag Evo. J'ai même pas encore eu Goku Tag Badakelef. J'ai même pas le Migate Ultra. Je les ai même pas digérés que tu commences déjà à me balancer un nouveau perso. Mais il fera un mantoshi, frérot. Alors oui, il veut de l'argent. Je comprends, frérot. Mais doucement, je suis obligé de manger des bonbons tellement ça me chauffe, là. J'ai besoin de sucre, frérot. Non mais c'est un truc de fou. Alors, pareil. Pour pas que l'espace commentaire soit inondé. Les bonbons, c'est pas là, etc. Les amis, regardez ce qu'il y a marqué. Halel, ok ? Comme ça, c'est fait. Ok, bon. On continue. Là, on a un nouveau perso. Moi, quand j'ai vu ça. Alors, je me suis pris la tête avec des gens sur Twitter. Comme d'habitude, sur Twitter. De toute façon, tu peux pas donner ton avis, d'accord ? J'ai vu ça. Ça m'a fait penser à Gojita Super Saiyan 4. Le rapport. Mais qu'est-ce qu'il dit, lui ? Mais MDR. Mais calme-toi. On est sur Twitter, je fais pas une affirmation. C'est une théorie. Une supposition. Tiens, c'est pas la même chose qu'affirmation. Mais bon, ils ont des culis négatifs sur ce réseau social. On leur en veut pas, on sait très bien. Donc, je vais le dire verbalement. Je vais essayer de me faire comprendre verbalement. Sachez une chose. Quand j'ai vu ça, l'horloge qui tourne avec les aides, là, de couleur violette, effectivement. Moi, quand j'ai vu l'horloge, bim, ça m'a fait penser à un timing. Attention, tu vois, c'est super rapide. Le temps est compté. Tu vois ? Comme une fusion. Fusion métamol. Le temps est compté. Ah. Bon, voilà. Timing. Le Z. Mais quel est le rapport avec Gojita 4, le Z ? Bah, Gojita 4, dans Dravenbo GT, il s'endort pas devant Omega Shenron, tellement qu'il est puissant. Non, mais voilà. Alors, oui, c'est violé. Ça peut nous faire penser à Beerus. Et, je le dis dans cette vidéo, j'espère que je me trompe. Moi, vraiment, je ne veux pas que ça soit Gojita 4. Je vous le dis. Regardez ce que j'ai dit. Ne me dites pas que Gojita et CG4 arrivent avec trois petits points et je chiale. Non, mais, tiens, avec un Gojita qui tire la langue en mode Toshi, mais on s'en fout de ce que tu penses, frérot. Oh, je reprends un bonbon. Désolé, je mange des bonbons, là, dans la vidéo, mais j'en ai besoin. Parce que, là, je n'ai même pas digéré les derniers personnages de les gens de festival. Je ne les ai même pas eus à part le Gohan Beast, frérot. Tu ne vas pas nous faire ça. Je suis à sec de cristaux, frère. Les poches sont vides. Je reviens du Japon. Je vais venir te voir à Los Angeles. Mais ce n'est pas un élève que je vais te faire si je te vois. C'est Gojita 4, là. Non, frérot. Doucement. Bon. Donc, j'ai dit Gojita 4. Supposition. Et j'espère que ce n'est pas ça. J'espère que c'est Birus, comme certains d'entre vous qui disent les aides, ils sont violés. Ça fait penser à Birus, par exemple, comme le frérot Trivax qui m'a dit et il a raison, hein. Mince. Hop. J'ai fait retour. Le frérot Trivax qui m'a dit j'aurais plutôt pensé à Birus avec ses sièges de 39 ans. C'est vrai. Mais on verra bien. C'est vrai qu'il n'y a pas encore eu de GT dans ce festival. C'est surprenant. Bah ouais, ça fait plus d'un an. C'est ça, le problème. On est en Légion de Festival. On a eu du DBZ. On a eu du DBS. Et toujours pas de GT. Bon. On me dit également que... Ouais, mais Toshi, il a dit... C'est la dernière partie du Légion de Festival. Le Migate Ultra. Mais les gars ! Depuis quand on écoute Toshi ? Frérot. Au 4 ans de Dragon Ball Legends. Il nous avait dit voici les derniers personnages. Qu'est-ce qu'il a fait après ? Une semaine après ? Indice, etc. Boum ! Il nous a balancé Végéta Ultra. Il a dit hop là ! Petit perso surprise pour terminer cet anniversaire des 4 ans. Après, il a eu les 5 ans, etc. Mais non, faut pas d'écouter, lui. Tiens, là, il va nous faire la même. Hé, regardez. Aujourd'hui, on est le jeudi 28 décembre. Il se termine quand, les Jeunes de Festival ? Bah, moi, je vais vous le dire. Moi, je vais vous le dire. Il se termine le 17 janvier. D'accord ? Et les invocations, les tirages invocations, etc. Regardez bien. Donc ça, c'est 12 janvier. 3 janvier pour celui-là. 17 janvier, tu vois ? Voilà. 17 janvier, Go and Beast. 17 janvier, le Goku Vegeta. On est le 28. 17 janvier. 28 décembre, 17 janvier. 3 semaines. 3 semaines, il va rien nous sortir. Remettez-vous juste à leur place. Mettez-vous à la place des développeurs. Tu crois sincèrement qu'on va pas se manger ? Encore un dernier petit perso, histoire de bien finir ça pour qu'ils s'en mettent plein les poches. Voilà. Alors, ça peut être le nouveau personnage LF du mois de janvier. Mais là, je pense pas. Parce qu'ils ont commencé un teasing assez tôt. 28 décembre. Aujourd'hui, teasing d'un nouveau personnage qui devrait logiquement sortir ce mercredi. S'ils ont fait le teasing aujourd'hui, ce jeudi. À moins qu'ils sortent samedi. Non, mais là, le rythme, c'est un truc de fou. Mais bon. Imagine-toi, ça sort mercredi. Et bah, c'est bon. Deux semaines après, on est encore au mois de janvier. Ils sortiront le LF du mois de janvier. Non, mais là, c'est la dinguerie. Donc, déjà, dites-vous bien. Pour moi, je sens que... Je sens la douille. Je sens qu'on en a pas encore fini avec ces gens de festival. Et moi, quand je vois ça. Horloge. Timing fusion métamol. Les aides. Bah, Gogeta et CJ4 qui s'endortent devant Omega Shenron. Tellement que Gogeta est puissant. On se souvient, Gogeta et CJ4, les gars, c'était surtout également un perso humoristique qui balançait des kamehameha confiti. Il était au-dessus de son adversaire de ouf. Il s'endormait devant. Et on voit que le temps, tu vois, il défile super vite, tu vois. Ça fait penser à la durée d'une fusion. Dépêche-toi, tu vois. Le temps, il s'accélère. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Donc, moi, j'ai dit, voilà, pour Gogeta. Et j'espère que c'est pas ça. Bien évidemment, je me suis mangé des trolls. Ouais, je me suis mangé des trolls. Ouais, puis ce qu'il raconte, machin. Mais calme-toi. J'ai le droit de donner mon avis, non ? Donc, regarde bien. Les cités. Alors, attends. Mais MDR, il est trop fort, ce mec. Point d'interrogation. Point d'interrogation, je dis oui. Non, mes frérots, ils ont dit dans le reveal que c'était la fin du festival. Ouais, bah, il avait dit également aux 4 ans de Dragon Ball Legends à l'anniversaire. Et il nous a sorti Végétaultra. Donc, impossible d'avoir Gogeta 4. Rien n'est impossible pour Toshi. Comment on peut faire le rapprochement entre des Z Viollet et Gogeta 4 ? Bah, Z. Alors, Viollet, oui, ça peut te faire penser à Beerus. Je comprends. Parce que Beerus s'endant, etc. Là-dessus, je suis entièrement d'accord. Et j'espère que c'est bel et bien le Beerus. Mais je suis désolé, là. Je suis pas à 100% sûr que c'est Beerus, tu vois. J'ai, tu vois, le petit doute. Je sais pas, dites-le moi, vous aussi, dans les commentaires. Je sais pas si je suis le seul fou. Mais, voilà, je connais bien quand même la essence Dragon Ball. Quand je vois une horloge, ça m'a fait penser direct à la fusion. Les Z, ça me fait penser à Gaucheta qui s'endant. Et pas que. Je vais aller plus loin. Pas que. Vous allez comprendre. Attends, attends, attends. Rêche jusqu'au bout de la vidéo. Parce que moi, quand j'ai vu l'horloge avec les chiffres romains, comme je vous le dis, je connais bien la licence Dragon Ball. Et je suis sûr que certains d'entre vous n'avaient pas la ref. Je vais vous la montrer, moi, la ref. Bougez pas. Donc, surtout, le temps qui passe à l'infini, je te jure, j'essaie de capter un. Alors, le temps ne passe pas à l'infini. C'est pas parce que tu vois le temps comme ça. Voilà. Tu peux me dire où j'ai fait une affirmation pour Gaucheta 4. Il dit, je ne même pas. Bon, bref. Je parle d'une supposition, machin. Horloge, timing, Z, Gaucheta qui s'endort devant Omega Shenron, supposition Gaucheta SG4. Voilà, je sais pas. Tu vois, c'est logique. Ou à PTDR, c'est quoi cette théorie du complot ? Et j'ai dit, bah, tu l'as dit, ça reste qu'une théorie. Mais pourquoi du complot ? En fait, il n'y a rien d'illogique à voir du temps défiler comme une fusion métamole qui est dans la durée. En fait, qui n'a pas une durée à l'infini. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un timing. Les Z, bah, c'est pas une théorie du complot de penser les Z quand tu dors que Gaucheta SG4 s'est endormi devant Omega Shenron. Je sais pas, je suis pas parti super loin. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, ils ont été beaucoup comme ça. Il y en a, voilà, lui, tu vois, voilà. J'ai mis quoi ? Tiens donc. Je sais pas, l'horloge chiffre romain. Tiens, en plus, on parle pas d'un truc avec des chiffres. Chiffre romain dans Dragon Ball GT. Et là, c'est quoi ? Tiens donc, chiffre romain. Non mais, on va dire que je suis fou. Peut-être. Mais, frère, tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas, tu vois, j'espère pas. J'ai dit pas ça, pas maintenant. On est à 7. Et forcément, je dis, ça me fait penser à Gaucheta 4. J'espère pas. J'espère que je veux tromper. Juste, s'il vous plaît, sur Twitter, allumez un peu vos neurones. J'espère que je me trompe, mais me dites pas, il est où le rapport ? Mais vas-y, il connaît rien. Mais qu'est-ce qu'il raconte lui ? NDR, en majuscule, il est trop fort, il dit n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi, frérot. Je te montre quand même des arguments concrets. Tu vois ce que je veux dire ? Sachant qu'on est le 28 décembre, que les jeunes festivals, ils se terminent dans 3 semaines, on n'est pas à l'abri de se manger un dernier personnage pour les dernières semaines, justement. Donc, je sais pas, dites-le moi dans l'espace commentaire, mais là, si c'est ça, on est mal. Franchement, c'est la dingue, et moi, je suis mal, parce que, déjà, après, financièrement, franchement, ça peut pas suivre. Ça peut pas suivre. avec tout ce qu'on a mis, tout ça. Là, je suis en train de forcer comme un ouf, en plus, sur le tag Goku Bada, que l'élève, tu vois, que je n'ai toujours pas. Je n'ai même pas digéré. Je n'ai pas encore un bon bon, frère. Non, c'est trop. C'est trop. Franchement, les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Mais là, franchement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, tu vois. Non, là, c'est trop. Tu vois, je sais pas, entre Gogeta et Super Bu, je suis désolé, les gars. Moi, ça me fait plus penser à du Gogeta que Super Bu. Beerus, je ne dis pas. Beerus, c'est vrai. Il s'endort, etc. Les aides sont violées. Mais l'horloge et tout, il n'y a même pas de chiffre 39 pour les 39 ans des siestes. Je ne sais pas. Le rapport entre Gogeta 4 et une horloge, c'est vrai qu'une fusion n'a pas de timing. Attends, lui, c'était le champion du monde, lui. Et les aides, je ne pense pas que c'est Gogeta 4. Je dis Beerus, il y a moyen. De plus, Balak Migate, que tu dois avoir si un Gogeta se ramène ciao à la carte. Je suis mort si c'est Gogeta. Le rapport chop. Les gens, ils m'ont tous dit le rapport. Mais les gars, le rapport, c'est comme j'ai pu vous l'expliquer en fait dans cette vidéo. Donc, je n'ai pas dit que Beerus n'est pas cohérent. Je dis juste qu'une horloge pour le timing d'une fusion, c'est cohérent et qu'il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 10 pour comprendre le rapport. Et lui, il me dit quoi ? Il ne faut pas le bac plus 10 non plus pour savoir regarder une image et voir que les aides en mauve n'ont rien à voir avec une fusion. J'ai dit ah ouais, apparemment, il faut bac plus 10 pour revoir Gogeta 4 s'endormir devant Omega Shenan avec des aides. Voilà, bon, bref, les amis, n'hésitez pas à partager. Réagissez dans les espaces commentaires, j'aimerais avoir votre avis. J'espère encore une fois que ce n'est pas Gogeta 4. Je fais juste une théorie, je vous donne juste les arguments et j'espère que je me trompe. Et que ce soit Beerus, comme ça, c'est Beerus, Osef pour moi, tu vois, c'est Gogeta 4, on va chialer. Comme d'habitude, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane, le geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous. Ha 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 !